Il est quasiment 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour face à Philippe Devilliers. Philippe Devilliers, bonsoir. Bonsoir. Mais où est passé Geoffroy Lejeune ? On ne sait pas, mais... Il nous refait le coup de la chasse vide ? Oui, moi j'aurais voulu vous faire un coup, c'est... Quelles sont vos résolutions ? Ah, 2024 ? Oui. Oui, parce que ce n'est pas les résolutions de 2025. J'y réfléchis grandement. J'y réfléchis grandement. Pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de les trouver. Vous en avez quelques-unes, vous ? Moi, j'en ai une. Allez-y. C'est que le filigrane de cette émission, que ce soit l'aphorisme de Solzhenitsyn, « Seule la vérité vous rendra libre. » Ah. En fait, on est là pour ça, pour dire la vérité. Pour dire la vérité, rien que la vérité. Donc, il faut dire la vérité aux téléspectateurs. On ne sait pas où est Geoffroy Lejeune, mais il va arriver dans un instant. Ça pourrait être ma résolution de 2024. Ça peut être un home jack-in. Oh, je n'espère pas, parce que là, c'est très sérieux, pour le coup. Philippe Devilliers, on a énormément de choses à traiter ensemble. Et on va rebalayer, comme on le fait chaque semaine, toute l'actualité. Et je voulais qu'on commence. Normalement, on parle, vous savez, de la culture, de l'histoire, un peu plus tard dans l'émission. Mais c'est vrai que le thème Alain Delon s'est invité dans l'actualité ces dernières 48 heures, avec un bras de fer médiatico-judiciaire entre les enfants d'Alain Delon. Ce que je vous propose, c'est qu'on mette de côté les polémiques et qu'on revienne sur l'icône Alain Delon. Alors, pour vous, c'est qui Alain Delon ? Alain Delon, pour moi, c'est une incarnation mythique du charisme français. Et sur le plan personnel, puisque je le connais très bien, c'est un ami. Il est à la fois paroxystique et ponctuel avec ses amis. Et vous voyez, j'ai du mal à supporter qu'on puisse abîmer son image. Et moi, je ne participerai en aucun cas à l'alalie médiatico-familiale où le glauque et le morbide sont en compétition. Vous avez dit, je le connais bien Alain Delon. Et d'ailleurs, on a retrouvé des images d'Alain Delon à vos côtés. J'imagine que dans les années 90, je crois que le jeune est arrivé. C'est bon, donc ma résolution 2024 est toute bonne. On vous cherchait, on vous attendait. Il mangeait sa galette. Non, pas encore. La vérité, je croise trop d'amis dans les couloirs ici à CNews. J'ai été retardé en arrivant ici. Vous savez qu'on peut être jaloux, Geoffroy le jeune. Si vous avez des amis dans le couloir, mais que vos amis prioritaires qui sont sur le plateau... Pardonnez-moi. Bon, il n'y a aucun problème. Ne vous inquiétez pas. Revenons sur Alain Delon, parce que là, c'est important. Vous avez dit, je le connais bien Alain Delon. C'est-à-dire, quel lien aviez-vous avec lui alors qu'on découvre des images au Puy-du-Fou, si je ne m'abuse ? Je l'ai connu bien avant le Puy-du-Fou, mais au Puy-du-Fou, il est venu très souvent. Et je l'avais fait venir notamment pour le Tour de France, le grand départ du Tour de France en 1993, avec Jean-Marie Leblanc. Il y avait une soirée inaugurale, la veille du départ, et je lui avais demandé de lire un texte de Blondin sur les forçats de la route. Ça ne vous dit rien, mais c'est fausse copie qui s'envole dans les Zoars, etc. Alors, il était magnifique. Et puis après le spectacle, je lui ai dit, qu'est-ce que tu avais pensé ? « À toi, homme de spectacle, de la Cine-Cine ? » Et il me dit, « Ouais, 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 bien, ouais, ouais. Mais enfin, il manque quelque chose. » Je lui ai dit, « Quoi ? » « Il manque quelqu'un. » Je lui ai dit, « Qui ? » « Delon. » Et là, je lui ai dit, « Ok. » Il dormait chez moi, donc je lui ai dit, « Rendez-vous demain matin au petit-déjeuner. » Je passe la nuit à faire un texte pour lui, qui était le texte du rêve de Jacques Mopilier. Et qui commençait ainsi, « Mon avenir, c'est mon enfance. » Je lui donne le texte et il me dit, « Tu déconnes ? » « Pourquoi ? Je t'expliquerai. » Une seule prise, c'est bon. Et après, on parle. On marche ensemble. Et là, il me raconte son enfance blessée. Et donc, son côté écorché vif. Et en fait, je lui dis, « Tu me rappelles le mot de madame de Stal ? » « La gloire et le deuil éclatant du bonheur. » Et c'est ça le problème d'Alain. C'est qu'il a tellement croqué la vie que la vie s'est dérobée et qu'il était dans la souffrance parce que tout le dérangeait. Parce qu'il aimait le drapeau français. Il aimait l'armée française. Il aimait la France d'avant. Et aujourd'hui, en fait, je l'imagine à Douchy dans le regret en se disant « C'est plus les météorans en scène que j'ai connus, c'est plus Truffaut, c'est plus Melville. » C'était mieux avant. Et il y a une phrase qu'on méditait toujours ensemble. C'était la fameuse phrase du guépard. « Pour que tout demeure, il faut que tout change. » Et ça, c'est... En fait, c'est... La demeurance, c'est la partance. Et voilà, Alain Delon, ce n'est pas du tout l'homme qu'on croit. Il est très attachant. C'est un grand affectif. Et moi, je veux dire, je suis gêné par toutes ces histoires. Les gens qui mettent du 16 sur la plaie. Il faut laisser le samouraï sur le Val-de-Loire. Et puis un jour, peut-être, le plus tard possible, quand il s'éteindra, la petite Luciole de France, sans rien dire, s'éteindra. Et nous nous souviendrons tous que nous avons brillé de son éclat. C'est lui qui nous a ébloui. Et en fait, un jour, je me souviens, je l'enregistre encore pour un autre spectacle et je lui dis, qu'est-ce que tu joues bien ? Il n'y a qu'une prise avec toi. Comme avec Noiré, Jean-Pierre, des gens comme ça. Et il me dit, je ne joue pas. J'avais dit un gros mot. Et il me dit, les gens qui jouent, c'est les comédiens. Je ne comprends pas que moi. Je ne suis pas un comédien. Un comédien, tu comprends, c'est un métier, c'est une formation, c'est une vocation. Il y en a des comédiens. Moi, je suis un acteur. Un comédien, ça joue. Un acteur, ça vit. Et d'ailleurs, je te dis, je suis un acteur. Puis il s'arrête, il me regarde et il dit, je ne suis pas un acteur. Je suis un actant. Et d'ailleurs, je ne suis pas un actant. Je suis un accident. En fait, ma carrière est un accident. Ma vie est un accident. Ouais, magnifique. Eh bien, c'est un bien bel hommage que vous venez de rendre. Un bel accident. C'est un accident que je souhaite à toute la France, à la France des nouvelles générations. Avoir des accidents comme Alain Delon pour le cinéma français, c'est pas mal. C'est une réflexion que pouvait régulièrement se faire et c'est la remarque que peut faire également Pascal Praud. Il dit, c'est un accident génétique, Alain Delon, avec un physique extraordinaire. Vous voyez, en quelques instants, on a balayé la polémique. On l'a mise de côté et je pense que vous lui avez rendu un bien bel hommage ce soir. Ce vendredi, Philippe Devilliers, aux Invalides, Emmanuel Macron a présidé. un autre hommage, un hommage solennel à Jacques Delors, décédé le 27 décembre dernier à l'âge de 98 ans. Le penseur de l'Europe tel qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, il y a une image que je voulais vous montrer très forte, Emmanuel Macron, aux côtés, entre autres, de Charles Michel, Ursula von der Leyen, des présidents allemands et portugais. Homme d'État, éclaireur, dit Emmanuel Macron de Jacques Delors, qui a réconcilié l'Europe avec son avenir. On écoute Emmanuel Macron. À son tour, il va devoir faire vivre le pardon et la promesse que demandait Hannah Arendt, le pardon pour pouvoir reconnaître le passé, la promesse pour pouvoir regarder l'avenir. Réconcilier les peuples désormais pour qu'aucune vie ne soit plus jamais fauchée, mutilée par l'aveuglement des hommes et réconcilier l'Europe avec son avenir. Vous avez peut-être entendu parler de cette polémique depuis l'hommage. On voit le drapeau européen qui est en l'air et le drapeau français qui est sur le cercueil de Jacques Delors et certains disent que c'est l'Europe qui enterre la France. Il y a peut-être une réflexion, ça a dû vous faire sourire d'entendre ce discours d'Emmanuel Macron, de voir que Jacques Delors est aujourd'hui célébré pour une Europe qu'il a appelée de ses voeux qui est en fait aux antipodes de ce que les Français souhaitent. Vous avez tout dit, vous avez fait la question et la réponse. Tout à l'heure, en venant, je me disais en fait Jacques Delors, moi je l'ai bien connu. C'est un homme qui a été traumatisé par la première, enfin les trois guerres mondiales. On peut le comprendre ça. Après il s'est dit et il nous a dit voilà, il y a l'impérialisme, le nationalisme, c'est la même chose. Non justement, c'est pas la même chose. L'impérialisme est à la nation ce que le vol est à la propriété. Voilà, ça c'est le fruit de mon expérience. Et en fait Jacques Delors, si vous voulez, donc moi je suis suivi sa vie publique, je l'ai souvent rencontré, je l'ai même combattu, il y a plusieurs jalons. Premier jalon, moi je réponds par les faits, je pose, pas de jugement de valeur. Premier jalon, en 1983, il arrache à François Mitterrand, dont il était le chien d'aveugle, la décision d'arrimer le franc au marque dans le système monétaire européen qui préfigure la monnaie unique. Conséquence, le franc fort suit le marque, ça déplaît fortement à Jean-Pierre Chevènement et à d'autres, les socialistes traditionnels, souverainistes. Et Otto Lanzborf, le ministre de l'économie allemande, dira, grâce à ça, l'industrie allemande a été en quelque sorte subventionnée par le système monétaire européen. Et à cause de cela, l'industrie française en compétition avec l'industrie allemande a été plombée. C'est le début de la désindustrialisation. Deuxième jalon, il libère la finance de toute tutelle nationale et étatique au nom du refus de l'État keynésien et donc de l'État régalien. Et en fait, lui, le démocrate chrétien avec la gaillette, avec tous les démocrates chrétiens, il explique que la frontière, c'est le mal, le péché, il faut le libre-échange. Et c'est lui qui prépare l'OMC. Et c'est lui qui inspire la phrase de Mitterrand qu'on a oubliée. La France est notre patrie, l'Europe est notre avenir. C'est du Macron dans le texte, c'est Mitterrand. Et ensuite, le troisième jalon, le plus connu, c'est l'acte unique et Maastricht. Et on y vient justement. Maastricht. Sur Maastricht, il y a deux choses. Un jour, j'étais avec Charles Perscois dans la cathédrale de Strasbourg à écouter de l'heure. On s'est mis au fond pour écouter. Et il a sorti un truc hallucinant. Il a dit qu'il faut aller vers une époque nouvelle post-politique, post-gouvernementale, post-historique. c'est-à-dire un despotisme doux et éclairé. Il y est allé carrément avec la commission. Et à Quimper, au mois d'août 1992, il nous prend à partie, il nous pointe du doigt. On aurait dit le maître des Templiers, Jacques de Molay, qui menace Philippe le Bel et toutes les générations dans les siècles des siècles. et il nous dit « Vous, vous devez changer d'attitude sur le mouvement de Maastricht, dans la campagne de Maastricht. Parce que la démocratie ne peut pas accepter de tels propos, de telles attitudes. Donc soit vous restez et vous changez d'attitude, soit vous partez. » On est en août 1992, vous dites. Oui. Eh bien j'ai retrouvé une séquence d'attendu 20 septembre 1992. Au moment du référendum, le soir du référendum, le oui pour le traité de Maastricht l'emporte à 1% près. C'est-à-dire que le soir, c'est 51,49. On est vraiment à touche-touche. Et vous êtes interrogé par France Télévisions. C'est une grande soirée électorale. Donc on a retrouvé cette séquence. Alors j'ai gardé la manière dont on vous lance, c'est-à-dire le journaliste. Et d'ailleurs je remarque que France Télévisions n'a pas véritablement changé dans la manière de lancer les intervenants qui peuvent faire polémiques. Et écoutez attentivement parce que vous lancez un appel à ceux qui ont massivement voté contre. Et puis vraiment c'était une France divisée en deux à ce moment-là. Vous allez être intéressé par les propos de quelqu'un qui s'est posé en croisé du nom tout au long de cette campagne. Philippe Devilliers. Oui, bonsoir. Alors, comment réagissez-vous ce soir à la victoire du oui, vous qui avez milité tout au long de cette campagne pour le non ? Vous voyez comme sont les médias, M. Hamard. Vous avez tout de suite utilisé un mot qui n'est pas un mot neutre, le croisé. Et en écoutant les propos tenus au cours de cette campagne, notamment de la campagne médiatique en tant que telle, moi j'ai été très frappé de voir que cette campagne elle était inégale, très inégale entre les tenants du oui et les tenants du non. Le oui apparaît ce soir penaud, étriqué, essoufflé et même piégé par l'avenir. Ce que ont voulu exprimer les partisans du non et je voudrais le redire ce soir, ça n'est pas du tout un nom à l'Europe mais à une autre conception de l'Europe, c'est-à-dire une Europe démocratique, une Europe confédérale et une Europe qui soit faite avec les deux moitiés de l'Europe. Et puis enfin, en m'adressant tout particulièrement aux leaders, aux grands leaders de l'opposition, si vous voulez me laisser poursuivre mon propos pour aller jusqu'au bout, je pense que ça va vous intéresser. Je voudrais leur dire ceci. Vous avez accompagné le oui. Vous avez pris une part déterminante dans le succès du oui aux côtés de François Mitterrand. Ça n'est pas indifférent par rapport à notre histoire, par rapport à notre histoire politique, par rapport à notre avenir. Il faudra qu'à l'avenir, chacun prenne ses responsabilités. Et moi, je dis ceci, aux partisans du oui, ce soir, regardez, écoutez, observez. À l'extérieur de nos frontières, là où est l'avenir de l'Europe, et en particulier du traité de Maastricht, et à l'intérieur de nos frontières, regardez nos hommes politiques. Mais Philippe Levinet, vous êtes toujours à leur côté. Et puis, deuxièmement, je voudrais dire, ne désespérez pas, gardez votre conviction intime. Vous aviez raison de voter non. Gardez votre conviction intime et puis gardez l'espérance. Vous allez bien le croiser. Là, je peux vous dire que c'était l'atmosphère. Vous avez vu, il y a BHL, tout ça, ils ont tous là. Tout le monde est là ? C'était Sainte-Blandine dans la fosse aux Lyons. On m'avait attaché et les Lyons étaient là. Les Lyons du service public. Le croiser. En fait, vous voyez, le guépard, rien n'a changé. Rien ne change, ou plutôt tout change pour que tout demeure. Ils n'ont pas changé. Et moi, je suis très fier, merci d'avoir ressorti cette séquence, parce que, voilà. Et il y a une anecdote qui me revient. C'est que quelques minutes après avoir quitté le plateau, j'en reçois un coup de téléphone de Philippe Séguin qui me dit « Qu'est-ce que tu fais ? Où tu es ? Rejoins-nous à notre QG. » Et je les rejoins. Et quand j'arrive, ils me tendent un verre de champagne. Et on trinque. Et je ne comprends pas pourquoi. On a perdu. Et ils sont dans une espèce de jovialité assourdissante. Et il y en a un qui dit à l'autre « Putain ! » « Tu te rends compte ? » On est passé tout près. On a évité les gros emmerdements quand même. Et moi, j'étais très choqué de ça. Ça m'a marqué. Et en fait, j'ai compris plus tard. Séguin, lui, s'est dit « Bon, je me range. » Il devient président de l'Assemblée nationale quelques semaines après. Après avoir fait un discours à Esclachapel où il vante les mérites de l'euro. Donc ça va vite. La vie politique. Et Charles Pasqua me dit avec sagesse « C'est pas avec trois personnes qu'on peut faire un gouvernement. » En fait, nous étions isolés. Et c'est toujours la même histoire. Le peuple était derrière nous, en tout cas, presque à 50%. Le peuple, surtout le peuple les plus pauvres. Ceux qui avaient compris les premiers. Les premières victimes de Maastricht. Mais les élites étaient toutes du côté de mes inquisiteurs de France 2. C'est vrai que sur cette archive, pour commencer un peu à vous connaître, on vous voit comme on vous voit rarement, c'est-à-dire particulièrement abattus. Vous avez le regard triste. Vous avez presque l'air découragé, même si vous parlez d'espérance. Est-ce que ce soir-là, vous vous dites « C'est un tournant » et par rapport justement à Jacques Delors, puisqu'on était parti de Jacques Delors, vous vous dites « Ils ont gagné. Ils ont gagné pour très longtemps. » Oui. Et d'ailleurs, plus tard, après, il y aura Solzhenitsyn qui me dira « Vous savez, le mur de Berlin est tombé, le mur de Maastricht tombera. » Mais sur le coup, je vois bien les dégâts. Puisqu'en fait, on passe d'une Europe de la coopération à une Europe de l'intégration avec la puissance de la Commission et on passe d'une Europe de la préférence communautaire du marché commun à une Europe du libre-en-challangisme. Mais si vous voulez, c'est simple en fait. À partir de Maastricht, on a une Europe sans tête, pouvoir acéphale, une Commission américaine, plus élu. La polyarchie délibérative, ils appellent ça. C'est-à-dire, en fait, c'est le faunet de la gouvernance du peuple. C'est une Europe sans corps puisque là, elle va s'agrandir à 40 pays. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de géographie. Une fois de plus, je l'ai dit la dernière fois, elle a ébolé son enveloppe charnelle, cette Europe-là. Et enfin, c'est une Europe sans âme. C'est qu'en fait, elle a complètement oublié ses racines. C'est drôle. Je vous dis ça, pourquoi est-ce que je repense à Jacques Delors ? Et moi, j'ai médité comme lui la phrase de Paul Valéry, j'appelle européenne toute terre qui a été successivement romanisée, christianisée, soumise à l'esprit et à la discipline des Grecs. Où en est-on aujourd'hui ? C'est une Europe wokiste et qui, comme le dit très bien Florence Bergeau au Black Air, est en train d'islamiser toutes les nations européennes. Alors, sur la séquence qu'on a vue du 20 septembre 1992, le journaliste vous répond les partisans du non ont quand même eu la parole à ce moment-là parce que vous étiez face à lui en disant c'est vrai que les partisans du non avaient moins de pignons sur rue que les partisans du oui à l'époque. Je préfère préciser parce que la séquence est extrêmement longue et qu'on en a vu une minute trente. Vous parlez de l'Europe justement. Emmanuel Macron, le 31 décembre au soir lors de ses voeux aux Français, a longuement parlé de l'Europe. Et d'ailleurs, il appelle à une Europe plus forte et plus souveraine. Écoutez. Nous aurons à faire le choix d'une Europe plus forte, plus souveraine, à la lumière de l'héritage de Jacques Delors. Une Europe qui œuvre à la paix au Proche-Orient et sur notre propre continent en continuant à soutenir le peuple ukrainien et avec lui notre sécurité, notre liberté, nos valeurs. Philippe Devilliers, une Europe plus souveraine. Est-ce que vous partagez ce vœu d'Emmanuel Macron ? Qu'est-ce que c'est la souveraineté européenne ? Ça n'existe pas. Et je vous explique pourquoi. Tous les constitutionnalistes reconnaîtraient mon propos, tous ceux qui ont écrit sur la question de la souveraineté. Je ne veux pas faire un cours mais dire très simplement les choses. Qu'est-ce que la souveraineté ? Marie-France Garraud disait la souveraineté c'est comme une femme enceinte. On est souverain ou on n'est pas souverain. On n'est pas à demi-souverain. Une femme n'est pas à demi-enceinte. La souveraineté c'est vis-à-vis de l'intérieur du pays le primat de l'État sur les féodalités et vis-à-vis de l'extérieur le primat de la nation sur les hégémonies et les empires. C'est ça la souveraineté. De Gaulle disait pour qu'il y ait souveraineté il faut qu'il y ait un peuple. Pour qu'il y ait démocratie il faut qu'il y ait la souveraineté nationale. Et donc la souveraineté européenne ça n'a aucun sens puisqu'il n'y a pas de peuple européen. Il y a des peuples européens mais il n'y a pas un peuple européen. Et donc c'est un c'est le fauné d'une gouvernance sans les peuples. Et ce qu'a voulu faire Jacques Delors je l'ai compris plus tard et François Mitterrand et tous les autres et tous les européistes c'est ce que veut faire madame Van der Leyen c'est abolir les nations souveraines mais c'est pas pour faire une nouvelle nation c'est pour faire un laboratoire mondialiste d'un pouvoir où il n'y a plus de gouvernement où il n'y a plus de frontières où il n'y a plus d'exécutifs etc. Et donc là nous sommes à la croisée des chemins parce que pendant que nous on parle ils avancent et qu'est-ce qu'a voulu dire Emmanuel Macron le président d'Iscobol devant les Jeux Olympiques il a voulu dire sous-entendre qu'il y a un projet de traité là vous savez ça ? Vous êtes au courant ? Ben non expliquez-nous Alors il y a deux changements majeurs le premier c'est un élargissement à 40 pays sous influence allemande c'est-à-dire les Balkans et deuxièmement il y a un projet qui est passé déjà Verhofstadt il s'appelle il est passé au Parlement là il y a 15 jours et ce projet c'est la fin du vote à l'unanimité en matière de défense et de politique étrangère donc c'est c'est la fédéralisation et également le président de la commission devient le président de l'union c'est la fédéralisation de l'Europe voilà donc c'est la grande question qui est devant nous et donc en fait Emmanuel Macron se pense se rêve Elliot en président des Etats-Unis d'Europe c'est une formule c'est une formule qui on l'a vu au vœu je savais Juvénal disait quand un empereur ne sait plus quoi faire pour tenir son peuple il fait Panem et Kerkensest donc il nous a fait la préouverture des jeux mais derrière le décor parce qu'il n'y a que le décor qui comptait avec l'alignement des drapeaux des jeux olympiques il y avait cette idée de la souveraineté européenne et la souveraineté européenne c'est pas perdu pour tout le monde il veut être président des Etats-Unis d'Europe moi je le sais de source sûre en tous les cas c'est une sensation vous savez qui dit ça dans les couloirs non mais pour l'instant ça n'a pas été c'est sa copine l'impératrice Van der Leyen écoutez c'est un peu surprenant évidemment comme analyse mais j'attends j'attends d'être démenti nous verrons nous verrons la publicité on revient dans un instant on a encore énormément de choses à traiter dans la deuxième partie la suite de face à Philippe de Villiers c'est dans une seconde Quasiment 19h30 sur CNews la suite de face à Philippe de Villiers parlons de sécurité à présent Philippe de Villiers lors du réveillon plus de 740 voitures brûlées 10% de moins que l'année dernière une quarantaine de policiers blessés et un peu moins de 300 interpellations le ministre de l'Intérieur va prendre la parole au lendemain du 31 décembre et va avoir une formulation peut-être malheureuse j'attends de voir ce que vous allez me dire là-dessus en parlant de nuit plus calme que les réveillants précédents écoutez Gérald Darmanin c'est une nuit à Saint-Sylvestre qu'on pourrait qualifier de calme il y a eu quelques incidents ici ou là mais la présence très forte des forces de l'ordre a pu très rapidement rétablir le calme partout sur le territoire national est-ce qu'elle vous choque cette formule nuit calme ? quand j'étais président du conseil général je visitais les EHPAD et j'entendais souvent les directeurs entre eux qui disaient la nuit était calme voilà et il y a aussi ça s'est bien passé il n'y a eu que 745 voitures voilà alors d'abord il faut savoir pourquoi il y a eu 745 voitures vous le savez mais beaucoup de français ne le savent pas c'est qu'on a mis 90 000 policiers plus 5000 soldats c'est la première fois de l'opération Sentinelle plus tous les pompiers qui étaient lances en main pour tout éteindre et puis il y a eu des perquisitions avant sur les mortiers artifices et puis toutes les manifestations étaient heureusement interdites mais du coup ça a fait baisser la pression alors il y a les victimes c'est qui les victimes ? personne n'en parle et les victimes c'est pas les Mercedes de la société du Digicode et des Sushi de la Macronie les victimes c'est des petites voitures pour aller au boulot il y a 745 français qui pleurent qui n'ont plus de voiture ils vont voir la sureur qui sont les auteurs ? on ne sait pas personne n'en parle personne n'en parle personne n'a posé la question c'est exactement Crépole il n'y a pas de nom ou alors c'est Kevin, Matteo les supporters britanniques c'est toujours la même histoire le déni mais ça va plus loin le narratif officiel de Darmanin ça fait quand même 25 ans que ça dure ce narratif officiel porte une leçon qui est la suivante vous devez vous habituer à Orange Mécanique parce que ça fait partie des festivités voilà 1er janvier on compte les voitures brûlées il y a les feux d'artifice et bon dans le temps il y avait les feux de joie maintenant il y a les autos d'affaires automobiles c'est un sociologue qui a dit ça et deuxièmement vous devez donc accepter la société de vigilance la société de vigilance c'est une société dans laquelle vous devez faire attention vous devez prendre vous-même en compte la responsabilité de votre sécurité c'est un transfert régalien comme on n'a jamais vu depuis Clovis et par exemple à Strasbourg il était interdit de stationner dans certaines rues de peur que votre voiture soit brûlée société de vigilance également la société de vigilance ça veut dire pour les personnes âgées pour les femmes seules pour les enfants éviter de sortir seules s'il vous plaît on en est là en France aujourd'hui et petit à petit c'est incroyable on s'habitue puisqu'on parle de sécurité Philippe Devilliers la sécurité de la mère de Romand-sur-Isère est une nouvelle fois en jeu Marie-Hélène Toraval vient de recevoir de nouvelles menaces de mort cette semaine après le drame de Crépolle elle avait fait de l'ensauvagement de la société l'un des thèmes majeurs et elle avait dit tout haut ce que pensaient tout bas beaucoup de français ce qui lui avait valu d'ailleurs nombreuses menaces de mort écoutez Marie-Hélène Toraval puisqu'elle a été interrogée cette semaine par nos confrères par nos collègues de la matinale et elle explique qu'elles se sentent ignorées c'est une menace de mort une nouvelle menace de mort qui précise que je peux choisir ma mort finalement soit une ravale de kalachnikov ou une décapitation je n'ai reçu aucun coup de fil depuis ce matin après ce que je souhaite ce n'est pas du soutien c'est que je souhaite qu'il y ait de l'action une action qui vienne du gouvernement parce que la balle est dans leur camp et le pouvoir revient au gouvernement elle ne demande même pas finalement un soutien elle rappelle quand même qu'elle se sent un peu seule mais il voudrait que ça avance voilà ce que dit on a titré la mère courage qui est menacée la mère courage à la française je l'ai appelée au téléphone pour lui offrir mes voeux parce que je voulais lui dire combien nous les français nous sommes solidaires de cette femme que je ne connais pas elle m'a dit qu'il n'y a toujours pas de protection et en fait il y a deux questions premièrement première question pourquoi elle est menacée je vais poser cette question réponse elle est menacée parce qu'elle dit des choses simples considérées comme limite elle dit il faut que les parents s'occupent de leurs enfants dans les quartiers difficiles comme la monnaie il faut faire quelque chose sur ce terrain là je ne veux pas de la drogue je ne veux pas des poubelles incendiées ça a recommencé les caillassages de la police ça a recommencé elle ne veut pas de ça et du coup comme elle fait preuve de fermeté et qu'elle recule devant rien parce qu'elle est courageuse alors elle est menacée voilà pourquoi un maire est menacé en France aujourd'hui deuxième question pourquoi elle n'est pas protégée et bien tout simplement parce que elle a franchi la ligne rouge ou plutôt la ligne blanche elle a parlé de racisme anti-blanc et je pense que ça lui vaut au sommet de l'état de la part de monsieur Darmanin une attitude d'extrême prudence sur le thème on ne dit pas des choses comme ça voilà et donc on la met dans la tente et elle est menacée mais elle n'a pas de protection voilà où on en est en France aujourd'hui et moi je dis au ministre de l'Intérieur c'est grave ce que vous faites vous devriez symboliquement protéger une femme courageuse on avait parlé avec vous Philippe de Villiers il y a quelques semaines et on change complètement de thématique des inondations pour la seconde fois le nord de la France a été frappé par d'importantes inondations le ministre de la transition et écologique s'est d'ailleurs rendu sur place hier et il a été interpellé par des habitants excédés je vous propose de revoir cette séquence parce que peut-être que vous allez y voir une colère sourde silencieuse peu entendu parfois peu écouté de français qui pourraient nous rappeler d'autres thématiques qu'on a pu traiter auparavant regardez je vais vous dire ce que je pense carrément parce qu'ils sont bien gentils tout est convenu mais on n'a rien à branler c'est nous qui sommes dans la merde vous avez mis les bottes aujourd'hui mais nous ça fait deux mois qu'on est avec les bottes on vit comme des chiens dans les maisons comme des merdes c'est à vous de forcer la main on a plus d'une centaine de maisons et une centaine de maisons qui ont été inondées parce que pour envoyer de l'argent en Ukraine vous savez le faire on a évacué on est capable d'aller sur la lune monsieur on est capable quand même aujourd'hui d'aller sur la lune on n'est pas capable de faire quelque chose sur terre vous savez monsieur je n'arriverai pas à faire semblant d'être en désaccord avec vous parce que c'est très exactement ce qu'on est de dire et encore une fois dès le début dès la visite du président de la république le 14 novembre dernier le sujet qui a été mis sur la table c'est de dire l'enjeu c'est d'apprendre ce qui est en train de se passer ça a toujours de la valeur le fait qu'on ne l'ait jamais connu ça doit nous interroger sur pourquoi on l'a et pourquoi on l'a maintenant avec cette intensité et donc ça c'est les décisions qui ont été prises dès le mois de novembre la suite c'est comment concrètement on regarde la situation sans tabou il y a peut-être des endroits aujourd'hui compte tenu du fait qu'on a trop bétonné trop artificiel c'est sûr qu'on a tous un peu responsable il y a sans doute des secteurs qui sont peut-être plus habitables c'est pas tabou de le dire comme ça en se disant qu'il se doit recommencer il y a des processus d'indemnisation à imaginer franchement vous m'offrez un peu d'argent pour ma maison et tout là alors on va voir vous me donnez une somme même que je perds de l'argent un peu vous la prenez vous la rasez je vais construire plus haut vous en êtes dans cette j'ai plus envie moi non j'ai plus envie là là je veux dire franchement j'ai plus envie quel regard vous portez sur cette séquence Philippe de Villiers il faut comprendre la colère en fait cette colère elle veut dire ceci il faut la décrypter derrière les mots vous ne nous avez pas secourus vous préférez vos lointains à vos prochains l'Ukraine l'Ukraine vous dépensez votre argent pour l'Ukraine cet après-midi on apprend que on a mis 150 milliards d'euros dans la politique de la ville bon eux ils ne sont pas dans la politique de la ville ils pataugent avec des bottes et donc vous vous venez nous voir vous chaussez des bottes toutes neuves du ministère mais nous on vit en bottes on dort en bottes les français de souche on est devenu les français debout et puis deuxièmement ça va plus loin vous nous avez bétonné vous nous avez enlédit vous nous avez artificialisé vous avez multiplié les cages à lapins la mixité sociale etc vous avez voulu changer la population vous avez brisé nos voisinages vous avez brisé notre mode de vie notre art de vivre vous nous avez négligé vous nous avez abandonné au nom de la mondialisation heureuse nous sommes des français abandonnés voilà ce qu'il a dit ce André du Pas-de-Calais quand vous dites André c'est André dans la région de Crépole qui avait interpellé d'ailleurs c'était Olivier Véran qui contrairement au ministre de la Transition écologique n'était pas venu entre guillemets à porter de baffe c'est à dire qu'il n'était pas venu échanger avec ces français en colère donc c'est peut-être aussi ça qui fait la différence dans l'actualité également cette semaine la Cour des Comptes vient de publier un rapport sur la question migratoire et notamment sur la lutte contre l'immigration irrégulière manque de cohérence manque de moyens voilà les deux clés qui sont présentées et qui représentent une vraie difficulté concernant les obligations de quitter le territoire français selon la Cour des Comptes on voit le sujet de ces news et on en parle juste après Les contrôles opérés aux frontières sont tout d'abord très restreints dans les faits lorsqu'un individu est interpellé seule l'identité qu'il déclare compte c'est à dire que ses empreintes ne sont pas prises faute de cadre légal ses papiers d'identité ne sont pas scannés conséquence cette personne n'est pas répertoriée cela aurait pourtant facilité son expulsion Si cette personne passe la frontière mais est sous le coup d'une OQTF une obligation de quitter le territoire il existe également de très nombreux recours ils ont été quadruplés en 10 ans On apprend aussi que le ministère de l'Intérieur ne communique pas avec les autres ministères c'est à dire que si le ministère de la Santé n'est pas au courant de cette OQTF et que l'individu bénéficie de prestations sociales il continuera de les toucher Enfin si la France dispose de tous les papiers nécessaires pour permettre une expulsion même d'un laissé-passer consulaire envoyé par le pays d'origine l'expulsion qui se fait par vol commercial peut ne pas aboutir si la compagnie aérienne ou le commandant de bord s'y oppose cela arrive dans un cas sur deux en France seuls 10% des OQTF prononcés sont exécutés On est à peine quelques semaines après le psychodrame de la loi immigration et en réalité ce rapport édifiant nous montre que cette loi était à des années-lumière de régler le problème Vous qu'est-ce qui vous inspire les chiffres qu'on a entendus à l'instant ? D'abord je voudrais dire que je connais bien Pierre Mosco ici puisqu'il était un membre éminent du parti socialiste qui a contribué à l'immigration massive avec enthousiasme et j'ai le souvenir d'un débat rugueux on a rempu des lances lui et moi sur la question de l'immigration arbitré par Arlette Chabot sur les services publics il était horrifié par mes propos parce que je demandais qu'on modère un peu l'immigration voilà donc c'est le même qui est président de la cour des comptes et qui a fait en sorte que le rapport sorte trop tard quand on n'en a plus besoin bon donc ça c'est ma première réflexion ma deuxième réflexion précisons en effet que le rapport sort après les débats parce qu'il ne fallait pas influencer les débats justement sur la loi immigration c'est-à-dire qu'on fait un rapport pour qu'il soit parfaitement inutile et on pourrait même préciser qu'en 2021 décembre 2021 ce même Pierre Moscovici avait présenté un grand document à quelques mois de l'élection présidentielle pour présenter aux français les moments clés les éléments clés qui pourraient faire l'élection présidentielle vous savez ce que disait Clémenceau non quand je veux enterrer une question je crée une commission et moi à l'ENA on m'a enseigné quand tu veux enterrer une question tu le transmets à la cour des comptes voilà et donc là ils ont fait leur rapport ils sont contents c'est trop tard voilà mais allons plus loin en fait les deux leçons de ce rapport outre le fait que la lutte contre l'immigration irrégulière tenez-vous bien elle coûte 1 milliard 800 millions avec 16 000 personnes vous vous rendez compte le chiffre on parlait du André du Pas-de-Calais là ben voilà l'argent pour tous les gens qui pataugent là il y a de l'argent bon mais ce qui me frappe moi c'est deux choses les deux filigranes du rapport c'est un nous ne sommes pas capables d'empêcher les gens qui veulent venir en France de venir en France les frontières la question des frontières la question taboue et deuxièmement nous ne sommes pas capables de faire partir les gens qui n'ont rien à faire en France voilà le résumé du rapport bon formidable alors nous sommes quelques-uns les vieux sages qui descendent sur le forum comme ça se faisait au temps des romains lorsqu'on préparait la guerre pour dire on vous l'avait dit mais vous ne nous avez pas écouté cette loi immigration aura eu raison alors aurait on va dire on va utiliser du constitutionnel eu raison de ce gouvernement le gouvernement d'Elisabeth Borne dans les prochains jours Emmanuel Macron devrait opérer une refonte de cette équipe gouvernementale les frondeurs s'accrochent on pense par exemple à Clément Beaune le ministre des transports voilà ce qu'il a dit cette semaine dans les colonnes du Parisien pour être dans un gouvernement il faut d'abord qu'on vous le propose et puis il faut être utile tant que ces conditions sont réunies je serai heureux de servir il avait pensé à démissionner au moment de la loi immigration est-ce que ça vous étonne Philippe Devilliers ces ministres frondeurs qui s'accrochent ça me rappelle vous connaissez Ruy Blas ô ministres intègres bon appétit messieurs soyez flétris devant notre pays qui tombe fausse foyeur qui venait le voler dans la tombe c'est vieux comme Ruy Blas voilà et ça me rappelle un jour Jacques Chirac au moment où je voulais partir parce que je devais remplacer un député qui était décédé en Vendée et il me dit c'est marrant parce que j'ai toujours eu le sentiment que tu ne voulais pas être ministre et c'est pour ça que je t'aime bien je dis pourquoi vous dites ça je dis parce que j'aime bien les gens qui ne veulent pas être ministre et qui sont ministre c'est reposant et justement c'est quoi votre souvenir de votre passage au gouvernement qui a duré un an et demi qu'est-ce que vous en avez gardé qu'est-ce que vous en avez retiré plein de choses mais je me souviens un jour je vais inaugurer à Beaubourg une exposition d'avant-garde et il n'y avait que des tableaux blancs blanc crème et avec l'artiste je ne vous dirai pas son nom mais il est très connu et réputé et tout le monde me regardait le jeune secrétaire d'Etat et je me disais qu'est-ce que je vais raconter ? et là il y a Nicky de Saint-Fal et Tinguely qui étaient des gens très sympathiques qui m'aimaient bien bon il m'appelait le Huron au Père Royal parce qu'il trouvait que j'étais un peu paumé dans ce monde et Nicky de Saint-Fal me glisse à l'oreille Philippe c'est simple je vous vois dans l'embarras quand c'est vraiment beau vous dites oh quelle oeuvre ça suffit et quand c'est pas beau et que vous savez pas quoi dire vous dites quel travail alors là j'ai dit je n'ai qu'un mot à dire devant l'artiste et devant vous tous le milieu culturel qui pense et qui pense les cultures françaises quel travail et alors je n'étais pas resté je ne suis pas resté longtemps et ça m'a valu un colibet de ma fille Marie qui avait à peine 8 ans sur la plage j'ai eu lieu après l'été elle prend une poignée de sable et me dit papa tu n'es pas resté longtemps secrétaire d'état je dis non pourquoi tu me dis ça elle lâche sa poignée de sable glisse et elle dit on va t'appeler monsieur le secrétaire d'état de sable magnifique 8 ans oui une profondeur d'esprit pour à 8 ans c'est pas mal il nous reste 2 minutes 45 très précisément Philippe et oui ça va si vite et on va parler de l'épiphonie à présent qui est très important pour les chrétiens est-ce que on a juste l'image d'Emmanuel Macron vous savez que depuis les années 75 et Valéry Giscard d'Estaing il y a cette cérémonie à l'Elysée on va couper la galette merci la galette frangipane alors il n'y a pas de fève dedans je pense qu'on a l'image si on pourrait la voir s'il vous plaît donc celle d'Emmanuel Macron c'était cet après-midi Emmanuel Macron donc qui coupe la galette et puis on a retrouvé la première fois donc je le disais c'est en 1975 en janvier 1975 où les boulangers pâtissiers apportent la galette à l'Elysée avec Valéry Giscard d'Estaing en deux minutes tradition culturelle à l'Elysée qu'est-ce que c'est ? c'est une tradition culturelle voilà je pense aux deux personnages les plus célèbres de notre histoire qui ont un lien avec l'épiphanie allez-y le premier c'est le 6 janvier 1649 Anne d'Autriche fait venir ses petits rois mages Louis le 14ème et son frère et les dames de la cour apportent l'appel à gâteau on coupe le gâteau et c'est elle qui a la fève elle se tourne vers le petit dauphin et lui dit vous serez mon roi tout va bien on va se coucher la nuit est calme comme dirait Darmanin sauf qu'on entend les lance-pierres et les barricades c'est la fronde ils se réveillent en sursaut les capitaines des gardes l'habillent le mettent dans un carrosse ils se retrouvent à dormir sur un influx de canon dans une écurie à Saint-Germain-en-Laye et là il est traumatisé et il revient à Paris plus tard il n'oubliera jamais la fronde et un jour il fera la galette des rois dans la galerie des glaces pour étonner le monde entier ça sera l'épiphanie du roi soleil puis un deuxième cas un deuxième lien entre un deuxième personnage et la galette des rois ça se passe à un autre bout de la France c'est entre à Meuse et le soleil dans la vallée des couleurs de Vaucouleurs dans une petite ferme une famille est attablée on mange on tire les rois et on apprend que la mère Isabelle Romé vient d'accoucher d'une fille elle s'appelle Jeanne elle dira on retrouve ça dans les minutes du procès je suis né pour les rois je suis né le 6 janvier 1412 aux fêtes de l'épiphanie j'avais la fève à chaque fois quand j'étais petite vous connaissez la suite elle va devenir chef de guerre elle va dire à ses capitaines messieurs les capitaines vous me suivez vous êtes une armée pas une crapaudaille elle va être victorieuse puis prisonnière puis suppliciée puis brûlée il ne restera d'elle que son coeur intact qui sera jeté dans la Seine et son anneau qui sera ensuite envoyé en Angleterre et que reste-t-il d'elle elle fut Elliot je crois elle fut et elle demeure le plus fascinant trait d'union que l'histoire de France ait jamais inventé entre le ciel et la terre et elle elle fut et elle demeure cette jeune fille de l'épiphanie née au fête de l'épiphanie elle fut et elle demeure le plus pur chef-d'oeuvre que le génie allégorique français ait jamais déposé dans notre littérature c'est la France la France qu'on aime la France de l'épiphanie et bien merci Philippe Defilier on se retrouve vendredi prochain merci j'espère que vous aurez la fève ce week-end Geoffroy et Philippe on devrait peut-être demain soir puisqu'on se retrouve nous demain soir Geoffroy le jeune couper la galette des rois je vous inviterai au JDD pour la galette ah c'est avec grand plaisir dans un instant c'est l'heure des pro 2 merci Philippe Defilier merci Geoffroy merci